À la veille des élections communales en Algérie, prévues pour le 27 novembre, les candidats poursuivent leur campagne pour conquérir les urnes. Plusieurs candidats sont en lice pour conquérir la capitale, des partis comme le FFS ou le Hams, ou même des candidats indépendants convoitent la capitale en défendant leur programme. Ces élections sont certes locales, mais revêtent une portée nationale, en l'occurrence la ville d'Alger. Alger n'est pas seulement une belle ville au charme certain, mais c'est aussi la capitale du pays. Elle revêt de ce fait une importance non négligeable de par sa position géostratégique donnant sur la rive nord, c'est en quelque sorte le balcon sur l'Europe, une interface sur le monde. C'est pour cette raison qu'Alger se gouverne autrement. L'enjeu est de taille car, à l'instar des grandes capitales de ce monde, Alger porte en elle ses lettres de noblesse. Offrant une multitude d'opportunités économiques et commerciales, la capitale jouit d'un atout important, son port. Un accès maritime ouvert aux échanges et transactions commerciales internationales. Sur le plan culturel, Alger demeure un joyau architectural pour les connaisseurs, vitrine du pays. Les visites d'officiels ont toujours eu ce quelque chose de particulier. Que de personnalités et d'artistes étrangers se sont promenés dans ces rues, du président Chirac à Macron en passant par Sarkozy, ou encore le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a siroté son café au mythique milk bar, loin de toute contrainte protocolaire. Alors, qui des candidats prendra la ville d'Alger ? Merci. Merci. Merci.